et bien salut à tous c'est fixe et j'espère que vous allez bien j'espère qu'il était d'informe car moi ça va nickel aujourd'hui les hippies potes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de mes jeux vidéo mais cette fois aussi ps4 allez c'est parti c'est parti je vais commencer à vous présenter les jeux ps4 d'abord ce que j'ai sur ps4 donc j'ai fort night ensuite j'ai h1n1 battle royale hitman vraiment un super jeu martel combat x gore comme on les aime mancraft l'indétrônable franchement ce jeu est juste génial à deux c'est incroyable comme c'est kiffant ensuite j'ai trial fusion c'est un jeu de moto et franchement ce jeu est kiffant si vous aimez le jeu de moto prenez jeu voir farce gelé mais je sais même plus à quoi il ressemble genre j'ai dû y jouer j'ai dû y jouer une fois pas plus donc je peux pas vraiment vous donner d'avis sur ce jeu là ensuite j'ai dc universe online ce jeu j'ai joué une ou deux fois pas plus mais avec les potes c'est vraiment sympa et le fameux apex légende j'ai joué plusieurs fois mais voilà perso je préfère fortnite c'est parti pour la présentation de mes jeux matérialisé ps4 donc là j'ai alien isolation je l'ai acheté parce que j'avais vu le film et je les kiffais du coup dès que j'ai vu le jeu je me suis dit il me le faut absolument et donc je l'ai acheté donc voici l'arrière de la jaquette comment survivrez vous donc franchement si vous avez aimé le film et si vous aimez les jeux d'aliens ce jeu est incroyable franchement c'est un jeu ultra flippant le mode histoire j'ai commencé le mode histoire et franchement j'ai kiffé mais je suis resté bloqué à un moment donné à un niveau mais franchement il est juste génial ensuite j'ai final fantasy 5 ouais c'est 5 je crois ouais c'est ça bah ce jeu clairement j'ai commencé mais j'ai pas accroché c'est l'un des premiers jeux que j'ai eu sur ps4 dès que j'ai eu la ps4 ben on m'a acheté ce jeu là et clairement j'ai pas accroché j'ai clairement pas accroché je vous montre l'arrière de la jaquette voilà il est beau franchement il est beau graphiquement mais c'est juste que l'histoire n'a pas accroché c'est juste ça ensuite nous sommes au professional farmer 2017 voici donc là c'est le deuxième jeu que j'ai eu avec la ps4 dès qu'on l'a acheté donc ce jeu j'ai vraiment un peu joué histoire de dire quoi ça c'était à l'époque où j'avais uniquement deux jeux mais clairement j'ai j'ai pas beaucoup aimé franchement j'ai je trouve que ça fait beaucoup trop rp quoi et j'ai pas accroché ensuite j'ai fallout 4 donc c'est un jeu d'aventure franchement ce jeu est bien il est bien j'ai bien aimé comme je vous ai dit oui c'est un jeu d'aventure et tout avec des monstres qu'on doit détruire il ya des compétences à acquérir donc plus on avance dans le jeu c'est un jeu de survie franchement j'ai beaucoup aimé ce fallout 4 ensuite j'ai eu rainbow six sièges un de mes jeux préférés à l'époque malheureusement je n'ai pas pu beaucoup y jouer étant donné qu'il y a eu un problème qui fait que malheureusement maintenant je ne peux plus jouer j'ai jamais essayé j'ai pas réessayé depuis mais à l'époque ça prenait des minutes et des heures presque tout simplement pour lancer une game donc voilà mais franchement à l'époque où je pouvais y jouer franchement j'ai beaucoup aimé donc voici l'arrière de la jaquette négociation is over participez à des effrontements à torse aux 5 contre 5 et travaillez vos tactiques pour l'emporter ce jeu est vraiment très rp je trouve il est vraiment très très rp et c'est ce qui donne son charme clairement il est très très bon je trouve que on meurt beaucoup plus facilement sur rainbow six sièges que sur call of duty ou genre il faut tirer deux chargeurs parfois pour que tu crèves mais là c'est vraiment on te tire deux fois tu crèves direct quoi c'est vraiment très très dur ensuite j'ai call of duty world war 2 un de mes jeux préférés j'adore la seconde guerre mondiale j'adore les jeux de guerre en général et ce call of duty m'a fait extrêmement kiffer j'ai vraiment adoré le mode zombie incroyable le mode histoire rien à dire d'ailleurs j'ai fait un mode histoire sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à checker si ça vous plaît donc campagne multijoueur incroyable multijoueur les zombies y'a rien à dire d'ailleurs sur ma chaîne brox tv j'avais fait des vidéos sur le multijoueur parce que il y avait des moments où il mettait des maps par exemple petit soldat et qui était vraiment incroyable c'est vraiment incroyable mais il faut avoir une connexion internet à l'époque je l'avais un mais maintenant je l'ai plus fausse à savoir pourquoi j'en sais rien mais très très bon jour en tout cas que le petit world war 2 j'ai kiffé ensuite j'ai watch dogs de l'édition de luxe donc j'ai aussi le premier donc ce jeu franchement j'ai pas vraiment joué j'ai même jamais joué donc je montre l'arrière de la boîte qu'on peut trouver dans l'édition de luxe on peut trouver les lithographies la carte du jeu du contenu digital deux packs customisation le pack street art et le pack funk rock donc voilà on peut jouer à une personne alors c'est dommage qu'on puisse pas jouer à plusieurs en local et là on a tout simplement voilà explorer librement l'immense b de san francisco utiliser vos talents de hacker pour lutter contre le système évoluer dans un monde couvert connecté aux seuls coupes aux multijoueurs voilà franchement ce jeu est bien et donc à l'intérieur on peut trouver watch dogs 2 donc la boîte voilà toute neuf ça fait plaisir franchement toute neuf et un petit tout simplement une petite pochette avec la carte et les papiers que je vous ai montré d'ailleurs c'est le seul jeu édition de luxe que j'ai ensuite nous avons the division collection internet requise donc ce jeu là j'y ai joué un peu au début j'ai bien aimé clairement j'ai bien aimé mais pareil je peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense réellement étant donné que j'ai pas joué énormément donc l'arrière de la jaquette quand tous ces fonds notre mission commence donc c'est un petit jeu apocalyptique vraiment sympatoche mais voilà faut vraiment s'y mettre dedans quoi si tu t'y mets pas tu peux pas comprendre ensuite j'ai jusqu'au 3 un de mes jeux préférés clairement il n'y a rien à dire les amis je sais que sur pc on peut mettre des modes dessus par exemple amyxam a fait une vidéo dessus ou par exemple il faisait grossir les têtes des gens ou alors il mettait des des sources de projecteurs dans le cul des vaches pour qu'elle pour qu'elle monte c'était assez drôle à voir d'ailleurs mais c'est pour ça que ça m'a donné envie d'acheter just cause 3 les explosions sont extrêmement bien réalisés dans ce jeu et franchement il n'y a rien à dire quoi il n'y a vraiment rien à dire enflammer le monde c'est le cas de le dire les explosions en ce jeu c'est vraiment super mais alors super bien fait c'est pour ça que je l'achetais je suis franchement je suis pas déçu d'ailleurs j'avais fait des live sur ma chaîne par externe à l'époque et quand j'aurai les mille abonnés promis je commencerai les live comme je l'avais dit au début de ma chaîne et ce jeu en fera partie ensuite j'ai fifa c'est un super jeu de foot clairement j'ai beaucoup aimé ce jeu de foot j'ai beaucoup joué au départ donc voilà l'arrière il n'y a pas grand chose en tout cas très très bon jeu de foot j'ai kiffé y jouer black ops 3 le call of duty auquel j'ai le plus joué le mode histoire je l'ai commencé il y a eu un problème je sais pas ce qui s'est passé j'étais je pense vers la fin du jeu et à ce moment là tout a disparu toutes mes données ont disparu donc j'ai recommencé le jeu mais j'ai pas faut que j'avais la flemme du coup ben je me suis rabattu sur le mode zombie et le mode zombie j'ai cherché le mode zombie j'ai fait des live un live pour chaque mode zombie j'ai fait des vidéos sur tous les modes zombies black ops 3 franchement c'est un de mes call of duty préféré le mode online joli mais joli torché comme pas possible c'est un de mes jeux préférés celui-ci franchement je kiffe donc là il y a l'arrière de la jaquette trois expériences de jeu unique campagne comme multi joueurs et zombies le zombie je l'ai kiffé putain le zombie je l'ai torché comme pas possible d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous aimez le zombie et si vous aimez call of duty mettez un pouce bleu ensuite j'ai gta 5 donc là c'est l'un des premiers jeux que j'ai acheté neuf je voulais absolument l'avoir neuf ce gta 5 rien de dire sur gta 5 franchement c'est un de mes jeux préférés c'est l'un des jeux que je préfère donc voilà ensuite nous avons call of duty black ops 4 alors ce jeu là je l'ai acheté dès sa sortie parce que parce que j'avais envie tout simplement j'ai pas de raison mais en tout cas j'adore call of duty call of duty black ops 4 je l'ai énormément kiffé le mode zombie est juste incroyable il n'y a rien à dire sur ça le multijoueur pareil il n'y a rien à dire le par contre black out là le mode battle royale j'y ai joué une fois mais j'ai jamais réussi à faire une vidéo dessus parce qu'à chaque fois je crevais mais dans l'ensemble c'est incroyable ensuite j'ai resident evil bioger gold edition alors ce jeu est vraiment kiffant il fait extrêmement peur donc si vous avez coeur sensible n'hésitez pas à ne pas l'acheter clairement ne l'acheter pas mais franchement il est très bon il est très très bon je me rappelle quand il est sorti il y a une époque où j'adorais regarder polo le youtubeur il avait fait le mode histoire dessus et j'adorais regarder et du coup ça m'a donné envie de l'acheter et je l'ai acheté ne vous laissez pas dominer par la peur et franchement il est kiffant il est kiffant il faut que je le fasse clairement j'ai vraiment il faut vraiment que je le fasse en tout cas si vous aimez les jeux d'horreur il vous le faut absolument ensuite nous avons rété dans l'option de l'une de mes dernières trouvailles d'ailleurs mais j'ai été torché mais comme pas possible serait dead il ya plein de vidéos qui vont arriver sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez red dead parce que ça va arriver c'est du lourd donc voilà que dire sur ce jeu il est juste génial voilà clairement génial il ya juste un truc qui me fait un peu chier mais bon ça c'est juste moi clairement c'est le cheval franchement je trouve qu'il ya beaucoup trop de cheval mais dans le sens où genre quand tu dois faire quarante mille kilomètres à cheval c'est un peu chiant mais à part ça franchement le jeu est incroyable il est juste incroyable et rien à dire amérique 1899 l'air de l'ouest sauvage touche à sa fin donc moi j'ai jamais joué au premier par contre j'ai le 2 là et l'équipement rien à dire battlefront 2 star wars je l'ai acheté parce que c'était star wars tout simplement c'était un peu un fps star wars et jockey star wars et je kiffe les fps c'est pour ça que je l'ai acheté j'ai vraiment aimé le jeu clairement j'ai pas acheté le 2 parce qu'il ya une polémique par rapport à je ne sais plus quoi et bon du coup je n'ai pas acheté parce qu'apparemment il ne valait pas l'argent ok il était vendu donc voilà vivez les batailles star wars de vos rêves franchement si vous aimez star wars achetez le 1 pas forcément le 2 mais achetez le 1 il est kiffant il est kiffant comme pas possible en début de vidéo je vous ai parlé de watchdogs 2 maintenant je vous présente watchdogs 1 donc le premier donc j'ai joué un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu clairement j'ai commencé le mode histoire et ouais j'ai pas accroché j'ai pas accroché clairement c'est dommage mais voilà sans plus ensuite j'ai call of duty advance warfare donc ce jeu franchement j'ai kiffé j'ai fait le mode histoire je crois que je l'ai fini si je ne me trompe pas et franchement c'est l'un de mes call of duty préférés en tout cas il fait partie de mes call of duty préférés donc là on peut voir donc la plupart des jeux que j'ai acheté que ce soit call of duty en général c'est des jeux que j'ai acheté à cash converter voilà mais franchement celui ci est vraiment génial ainsi j'ai call of duty infinite warfare par donc lui par contre ce jeu là je l'ai pas fini j'ai même pas commencé le jeu j'ai commencé plusieurs fois en vidéo mais je sais pas ce qui s'est passé à chaque fois je suis revenu au menu bref c'est pas grave mais en tout cas le mode zombie est juste incroyable j'ai kiffé le mode zombie voilà il est kiffant le mode zombie multijoueur j'ai pas beaucoup joué campagne un peu et c'est en plus mais le zombie bordel de merde il est kiffant ensuite j'ai 2k16 un jeu de catch incroyable comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente sur ps3 j'ai 2k16 sur ps3 et sur ps4 et ce jeu est juste incroyable il n'y a rien à dire il est kiffant je vous montre l'arrière de la jaquette parce que c'est différent donc sur ps3 c'était différent et sur ps4 ça donne ça voilà ensuite j'ai drive club un jeu de voiture incroyable super beau super bien réaliste vraiment incroyable donc j'ai pas joué beaucoup clairement je vous le dis mais les peu de fois où j'ai joué j'ai kiffé ma race donc c'est à l'époque où un mes potes avait ce jeu là du coup je l'avais acheté pour jouer avec lui mais malheureusement il n'a plus joué aux jeux vidéo au moment où je l'ai acheté voilà ça fait mal mais voilà en tout cas ce jeu est vraiment cool et voilà quoi rien pour finir ma présentation de jeu sur ps4 on va finir avec daylight the following donc c'est un jeu de zombies hardcore clairement les zombies font extrêmement peur donc la nuit tu as des zombies crieurs tu as des zombies coureurs si je puis dire donc voilà c'est un peu un jeu d'horreur clairement on peut appeler ça comme ça parce que les zombies sont tellement bien réalisés que tu as peur gameplay du parcours unique copa 4 ce jeu est incroyable système le zombie c'est le jeu qu'il faut donc voilà tous mes jeux ps4 donc j'en ai moins sur ps4 que sur ps3 vraiment les jeux ps3 j'en ai vraiment énormément mais voilà franchement je suis content j'espère que la vidéo vous aura plu et vous savez ce qu'il vous reste à faire et voilà les amis la vidéo fini j'espère que vous aura fait kiffer n'hésitez pas à m'exploser un des pouces bleus à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous allez penser et puis moi je vous dis à la prochaine fois une prochaine vidéo allez ciao